Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleur compagnon et apôtre d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bons comportements. Leurs récits sont riches en enseignements car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Les femmes qui vécurent de lourdes épreuves durant la vie du prophète, il y en a. Et parmi elles, l'épouse du prophète, Umm Salama. De son vrai nom Hinde, fille d'Abu Umayya, ressortissante de la tribu des célèbres Bani Marzoum, elle était mariée à Abu Salama, Abdallah ibn Abd al-Assad, cousin et frère de lait du prophète. Ce jeune couple se convertit à l'islam très tôt. Puis ils furent les premiers à émigrer en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, fuyant par cela les injustices de la Mecque envers les nouveaux convertis. De retour à la Mecque, peu avant la rencontre des premiers médinois avec le prophète, ainsi que leur conversion, et subissant la maltraite de Quraysh, Abu Salama ne tarda pas à décider de partir en compagnie de son épouse et de leur jeune fils vers Yathrib, Médine, la nouvelle terre d'émigration, et ce avant même le fameux pacte de l'Aqaba. Il apprêta alors un chameau pour son épouse et son fils et prit le chemin vers Yathrib. Mais rapidement, la tribu de Ummu Salama, qui est la même d'ailleurs que son mari, s'opposa à son départ en disant à son mari « Toi tu fais ce que tu veux, mais de quel droit tu veux voyager en plein désert avec notre fille ? » Ils récupèrèrent alors Ummu Salama. Puis les proches de son mari lui disputèrent leur fils en disant « Nous ne laisserons pas notre fils avec elle. » Il prira alors de force le jeune fils de sa mère. Ummu Salama, lui, partit pour Yathrib. Et Ummu Salama demeura comme cela environ une année, privé de son fils ainsi que de son mari, et sortant chaque matin en pleurant toutes les larmes de son corps, jusqu'à ce que l'un de ses cousins fût pris de compassion en la voyant. Ainsi, et raisonna la famille, qui finira par l'autoriser à rejoindre son mari et lui rendir son fils. Ummu Salama entreprit alors un voyage dans le désert avec comme seul compagnon son jeune fils. Mais par heureux destin, elle rencontra un homme de confiance, pourtant encore idolâtre, qui la conduisit en toute courtoisie et respect à Yathrib. De même que pour l'Abyssinie, Abu Salama fut donc le premier homme à immigrer vers Yathrib, la future Médine, et Ummu Salama, la première femme. Il faut noter que l'émigration d'une terre vers une autre pour Allah fait partie des œuvres pieuses. Allah a donc comblé de bienfaits ce jeune couple à qui il a permis d'être les premiers à faire la première émigration vers l'Abyssinie et la deuxième vers Médine. Alors vivant sereinement à Médine, elle dit un jour à son mari, « Il m'est parvenu que si une femme perd son mari et que son mari rentre au paradis, puis elle ne se remarie pas, qu'Allah les rassemble au paradis. Alors faisons l'engagement qu'aucun d'entre nous ne se mariera après l'autre si l'un d'entre nous meurt. » Abu Salama lui répond alors « M'obéirais-tu ? » Elle dit « Oui » et il répond « Si je meurs, marie-toi. » « Oh Allah, accorde à Ummu Salama après moi un homme meilleur que moi, qui ne l'attristera point ni lui fera du mal. » Après leur douloureuse séparation lors de l'Exode, la séparation ultime advint et son mari décéda. À sa mort, elle se rendit au prophète pour lui demander conseil sur ce qu'elle devait dire « Et le prophète lui enseigna l'invocation à prononcer lorsqu'on est touché d'un malheur. » « Nous appartenons à Allah et nous reviendrons vers lui. » « Oh Allah, récompense-moi dans mon malheur et fais le succéder par meilleur. » Ummu Salama la prononça mais elle se dit en elle-même « Quel musulman serait meilleur qu'Abou Salama ? » Veuve et ayant déjà la trentaine, plusieurs hommes la demandèrent au mariage mais elle refusa. Puis ce fut le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle répondit « Mais que recherches-tu auprès de moi, au messager d'Allah ? Je ne dis cela que pour que tu t'éloines de moi. Je suis une femme d'un certain âge et j'ai des orphelins de bas âge et je suis très jalouse alors que tu as plusieurs femmes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Concernant la jalousie, Allah la fera partir. » Et dans une autre version il dit « J'invoquerai Allah qu'il la fera partir. » « Concernant l'âge, je suis plus âgé que toi. » « Et concernant tes orphelins, cela revient à Allah et à son messager, c'est-à-dire de les nourrir. » Elle accepta alors et ils se marièrent en l'an 4 de l'Égypte. C'était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui remplaça son noble mari. Son invocation et celles de son mari furent exaucées et meilleur qu'Abu Salama le remplaça. Nous remarquons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se marie pas par désir ou simple plaisir charnel. Ses mariages avaient toujours un but élogieux, d'utilité publique. Comme lorsqu'il se mariait avec une fille de chef de tribu afin de pousser à la conversion son peuple. Comme ce fut le cas de Safiya ou de Jouairiya. Ou bien c'était l'ordre d'Allah, ce mariage, afin de légiférer. Comme ce fut le cas de Zaynab bin Tujash. Ou encore dans le but de consoler et de récompenser une femme éprouvée. Comme ce fut le cas de Umm Salama ou de Umm Habiban dont nous allons parler. Ou bien, enfin, dans le but d'honorer le père de la femme en question. Comme ce fut le cas de Aisha ou de Hafsa. Umm Salama vécu longtemps, environ 90 ans. Et fut la dernière épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le rejoindre.